Rally de Ja & I sur les ondes de CKRL, vous écoutez Les Matins Éphémères. Pamela Bisson, pour vous accompagner jusqu'à 9h, on va rejoindre une réalisatrice de Québec qui est en pleine levée de fond sur la plateforme La Ruche pour son court-métrage La Muse. Il s'agit d'Alban Fanny. Bonjour, Alban. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Vous avez commencé votre levée de fond déjà il y a quelques jours. Il reste 41 jours à votre campagne. C'est ça, c'est jusqu'à la fin de l'été. On cherche justement des participants pour nous aider à créer ce beau film qui est en préparation. Et pouvez-vous nous parler un peu du projet du film, d'où vient l'idée? Oui, tout à fait. Le projet s'appelle La Muse. C'est un court-métrage qui va durer une quinzaine de minutes. Ça parle finalement d'un artiste-peintre, Léo, qui est en peine d'inspiration et qui va rencontrer un beau soir, Sybille, une jeune actrice qui a fait un début de carrière chaotique. Et ensemble, ils vont très vite tomber amoureux, avoir une belle idylle d'été. Elle va devenir sa muse et donc va lui donner à nouveau l'inspiration. Mais l'été va prendre fin, donc la relation aussi. Et donc, c'est une idée qui est née comment, ce scénario? En fait, c'est une idée qui a germé déjà il y a plusieurs années. Cette histoire a été déjà développée de façon littéraire en roman, en ligne sur la plateforme Wettpad. Et puis, moi, je suis réalisatrice et scénariste depuis 2019 avec la cellule de Kino Québec, qui est un organisme qui regroupe des passionnés de cinéma amateurs et professionnels. Et en fait, on fait des films ensemble. Et puis, je me suis dit, toujours, cette histoire vaut le coup d'être adaptée au cinéma. Mais je vais un peu la modifier pour un format grand-métrage. Mais en fait, moi, dans une autre vie, j'ai été portraitiste. J'ai peint beaucoup de portraits. Et donc, toujours, la peinture a été un thème cher à mon cas. Et puis, voilà, il y avait comme d'autres thèmes comme les histoires d'amour, le cinéma, la ville de Québec. Parce que tout le film va se passer à Québec. Puis, il y a quelques scénarisies aussi. Donc, tout ça mélangé, ça m'a beaucoup inspirée pour faire un beau film. Et le film sera tourné. Le tournage est prévu pour cet automne, j'imagine? Non, pour cet été, finalement. On va commencer à tourner dans deux semaines. Et il y aura une deuxième partie de tournage qui va être début septembre. Voilà. Et donc, vous sollicitez l'aide du public pour vous aider dans la réalisation du tournage, donc pour couvrir certaines dépenses. Et qu'est-ce que vous offrez comme contrepartie? Oui, alors, c'est vrai, on demande à la communauté locale du Québec, de Lévis, de participer d'une manière ou d'une autre, d'un petit ou un gros montant avec le partenaire Laruche. Et oui, comme vous dites, il y a plusieurs contreparties. Il peut y avoir des contributions financières sans contrepartie. Mais on peut avoir, par exemple, son nom au générique pour une certaine somme. On peut recevoir aussi un lien de visionnement pour écouter le film dans le confort de son salon. On peut aussi avoir l'affiche officielle du film qui peut être livrée chez vous. Il y a aussi des items du film en tant que tel. Finalement, le personnage du peintre va faire des croquis du visage de sa muse. Et donc, ce croquis-là va être copié et numéroté pour fournir à nos contributeurs. Il y a aussi des places pour la première qui va se passer cet automne, finalement, dans la ville de Québec. Et donc, voilà, ça dépend, finalement, quelles sommes on est prêts à donner pour participer à ce projet-là. Et qui va jouer dans le film? Ce sont des gens de la cellule de Kino de Québec aussi? Alors, il y en a. Il y en a certains dans le casting ou dans l'équipe technique. Oui, il y en a plusieurs qui font partie de Kino Québec. Après, il y a aussi d'autres personnes qui sont aussi des acteurs et actrices de la relève, finalement, des débuts de carrière. Donc, ce n'est pas encore des gens qu'on peut connaître, si je vous dis leur nom. Mais je suis sûre, avec leur talent, je les ai auditionnés. Ils vont aller loin. Donc, vous avez déjà fait votre choix pour la distribution et vos personnages, vos protagonistes principaux. C'est ça, oui. Depuis le mois de mai, on a été en casting, en recherche des appels à personnes. Il faut savoir que c'est un projet bénévole. Donc, tous les participants vont travailler bénévolement, sans rémunération. C'est vraiment pour contribuer au projet, donner son temps, donner son énergie et de sa bonne humeur. Et c'est vrai que c'est super de pouvoir créer dans ces conditions-là. Et c'est pour ça aussi, c'est pour cette raison que je lance un socio-financement. À l'heure actuelle, c'est autofinancé par moi-même. Mais c'est vrai que si on atteint l'objectif, ça pourra rembourser des choses comme les lieux de tournage, les assurances, la nourriture pour l'équipe. Même s'ils sont bénévoles, je mets un point d'honneur à les nourrir correctement pendant le tournage, etc. Le transport aussi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et vous avez prévu tourner exactement dans quel secteur de la ville? On a essayé de choisir des beaux panoramas. Par exemple, on va tourner dans les rues piétonnes où il y a beaucoup de galeries d'art dans le Vieux-Québec. On va tourner aussi sur une base de plein air à Sainte-Foy. On va tourner dans le très beau centre Morin qui est au centre-ville. Le centre Morin qui dispose de très belles salles, une bibliothèque, en l'occurrence la bibliothèque anglaise du centre Morin. Ça va être pour notre signe d'ouverture. C'est un lieu magnifique et on a hâte de tourner là-bas. Alors, comme vous dites, Québec a trouvé sa source d'inspiration pour le projet La Muse. La Ville en est une d'une certaine façon. Quelles sont vos autres influences? Est-ce qu'il y a des films qui vous inspirent dans la facture ou dans le propos pour la réalisation de ce court-métrage-là? Je ne dirais pas, non. Il n'y a pas vraiment d'influence à part vraiment le cinéma indépendant en général. Moi, je suis beaucoup férue de ça. Vraiment, j'ai ouvert un cinéma de court-métrage indépendant grâce à Cine au Québec, mais aussi sur toutes les plateformes qu'on peut avoir maintenant. Oui, des films d'auteurs, etc. Des choses... Oui, l'inspiration, c'est surtout les personnages, finalement, où je trouve leur psychologie intéressante, leur arc narratif intéressant, par quoi ils sont traversés. Finalement, l'inspiration, moi, je la trouve en observant les gens, donc je n'aurai pas d'œuvres en particulier à vous donner, mais il y a énormément d'influences différentes, c'est sûr. Et donc, si on souhaite voir le résultat de vos efforts, il faudra attendre à une projection cet automne qui aura lieu avec Cine au Québec ou de façon indépendante? Oui, probablement, ils vont prendre part à la distribution. Mais après, on a pour objectif d'envoyer ce film en festival. Donc oui, on fera une première à Québec ou à Lévis, d'ailleurs, parce que la communauté de Lévis nous a beaucoup aidés jusqu'à présent. Mais oui, on va l'envoyer au festival, donc au Québec, au Canada et même à l'international. Mais après, comme je vous dis, vu qu'il y a des contributions comme un lien de visionnement, dès l'automne, après la première, on pourra tout à fait le visionner chez nous. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Les gens pourront le voir rapidement. Et donc, on le répète, si on a envie de soutenir votre projet et d'obtenir une contrepartie ou même son nom générique, on a juste à aller sur le projet court-métrage La Muse sur la plateforme laruchequebec.com. Alban Fanny, je vous souhaite un bon succès avec votre projet de court-métrage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et un très bel été à toute votre équipe.